Mesdames et Messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir en compagnie des programmes de National TV. Bonjour à vous tous et bienvenue à la présentation de la une des journaux de tous les matins sur National TV. Nous sommes jeudi 10 août 2023 et selon le calendrier des faisans, ce jour est un jour favorable pour toutes les actions spirituelles et favorable également pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de beau. Le signal est ouvert. Pour vous qui croyez en cette pratique, nous ne cesserons jamais de vous le rappeler, de prendre les dispositions qui s'imposent. Là, une des journaux à présent et on démarre par le quotidien La Nation qui a mis en manchette ce matin règlement de la crise nigérienne, l'heure de vérité. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, se retrouvent ce jeudi 10 août à Abu Dja pour statuer sur la conduite à tenir après l'inspiration de l'ultimatum lancé à la chunte militaire nigérienne. Celui-ci a inspiré sans que ne soit effective l'intervention militaire retenue en dernier recours. Quelle va être la suite des événements ? On s'interroge le quotidien La Nation ce matin à sa une qui nous propose également comme titre ce matin crise au Sahel. Une aubaine pour réformer sans complesse la CDA. En page 2, vous allez lire plus de détails sur le titre. Le Béninois Libéré s'installe pour écrire pour la réussite de la campagne d'orientation et d'information des nouveaux bacheliers. L'invite de Eleonore Yaï, voici le chronogramme de la campagne dans les communes à titrer ce matin en grand quotidien. Le Béninois Libéré, toujours à la une du journal Le Béninois Libéré, ce matin pour des actes à lui reprocher, une grosse tête de la CBT suspendue de ses fonctions. Dans la colonne du journal Le Béninois Libéré, vous allez retrouver les détails sur le titre. Nouveau coup de filet de l'OCRC 7 présumé cybercriminel interpellé à Boyikon. En page 3, le canal a laissé plus de détails sur le titre. L'œil du Béninois Libéré s'installe pour écrire promotion et protection des droits humains. L'amnestie internationale outille les journalistes du Nord. Amis ce matin le quotidien, l'œil du Béninois Libéré a sa une. En page 3, le canal a laissé plus de détails sur le titre. Ce matin, Bénin, la HAC suspend le groupe de presse La Gazelle du Golfe. En page 7, vous allez lire plus de détails sur le titre. du coin info qui s'installe pour écrire suspension jusqu'à nouvel ordre du groupe de presse La Gazelle du Golfe. Par la HAC vers le scénario Soleil FM2. Sébastien Adjavon s'interroge le quotidien du coin info ce matin. qui nous propose également comme titre ce matin, à travers une formation sur la culture des droits humains à Paracou, la contribution des journalistes à la lutte contre la violation des droits humains, actualisée à Amis ce matin le quotidien du coin info à sa une. Les détails dans ses colonnes, dans sa livraison de ce jour. Le matinale à présent pour écrire crise au Niger, l'église catholique réagit, lire le message des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest, un nouveau sommet de la Cédéor ce jour. La France se range derrière l'organisation à titre ce matin en grand le quotidien du matinale, à sa une qui nous propose également comme titre ce matin, La protection et préservation des écosystèmes forestiers, 5,5 milliards de francs CFA pour le Bénin. En page 6, vous allez lire plus de détails sur le titre. La primeur à présent pour écrire Guéguerre à la mosquée centrale de Kajéon, l'UIP sonne la fin de la récréation. Les différentes parties appelaient à allumer le calumet de la paix à Amis ce matin. Dans le quotidien, la primeur à sa une qui nous propose également comme titre ce matin, Régulation des médias au Bénin, la HAC coupe les fréquences du groupe de presse, la gazelle du Corfe, jusqu'à nouvelles ordres dans les colonnes du journal. La primeur, les détails sur le titre et le chasseur. Info pour boucler la boucle, ce matin, ouverture des inscriptions à titre payant dans les établissements de formation technique et professionnelle au titre de l'année 2023-2024. La liste des 18 lycées privés autorisés. L'inscription couvre la période du 7 au 31 août 2023 dans les lycées publics et aussi privés à Amis ce matin. Le quotidien, le chasseur Info, Assa, une qui nous propose également comme titre ce matin, C'est une session ordinaire du conseil scientifique de l'école leader pour 2023-2024. HECM a de nouveaux enseignants qualifiés de nouvelles filières ouvertes. A titre et ce matin, le quotidien, le chasseur Info, Assa, une. Et les détails dans ces colonnes, dans sa livraison de ce jour. Mesdames et messieurs, voilà c'est tout. C'est l'essentiel à retenir pour ce qui est de la présentation de la une de quelques canards qui sont parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Merci à vous tous pour votre aimable attention et à très bientôt.